Bonjour les amis, je ne me serais pas cru capable de ça, j'ai regardé ce mercredi soir pendant deux heures et dix minutes l'audition de Vincent Bolloré, je devrais plutôt dire l'interrogatoire policier de Vincent Bolloré, par une honorable commission parlementaire menée mise sur pied par les insoumis. Alors d'abord, rappelez le contexte, tout ça n'est que de l'habillage, ils veulent déterminer comment ça se fait, les accréditations de la TNT et tout. En fait, derrière tout ça, il y a la volonté de se farcir le groupe Bolloré et de se farcir particulièrement CNews, coupables de ne pas tout à fait parler comme les autres chaînes, coupables d'inviter des personnes qui ne sont jamais invitées sur les autres chaînes, coupables d'aborder des sujets qui, peut-être, feraient-ils le jeu de l'extrême droite, ce qui est très grave, et donc de trancher avec la bien-pensance et le politiquement correct, et surtout coupables de progresser et d'être arrivé à dépasser BFM TV sur la TNT et d'être devenu la première chaîne devant BFM et devant LCI, ce qui, naturellement, est un crime inqualifiable. Et ça rappelle exactement, toujours à l'inspiration des Insoumis, cette espèce de commission bidon qui avait été montée en 2009, présidée par la pathétique députée ELFI Muriel Ressiguier, qui visait à lutter contre les violences d'extrême droite. Et je vous avoue, à un moment, j'ai espéré, j'ai espéré être convoqué, parce que le mot de riposte laïque était cité, j'ai espéré être convoqué à cette commission, je vous avoue que ça serait du bonheur, mais vraiment du bonheur que de répondre à ces petits commissaires politiques en herbe qui se prennent pour des policiers, alors que, quelque part, ce ne sont que des petits flics de la pensée. Donc je reviens sur Bolloré, alors grandiose, parce qu'il faut savoir, Vincent Bolloré, c'est un mec, en général, qui ne répond jamais aux médias, ce qui ne les aide pas, ce qui n'aide pas Vincent à être populaire auprès des médias, il considère qu'il n'a pas de temps à perdre avec eux. Et là, hier, alors c'était grandiose, parce qu'il est arrivé, bon, le mec, ça paie classe, hein, je veux dire, je vous ai mis la vidéo, le mec classe, et une cinquantaine de photographes, de caméramans et tout, qui avait fait le déplacement pour lui, et absolument pas pour les guignols de la commission parlementaire. Je ne parle pas des députés RN, notamment Christophe Chenu et Laurent Jacobelli, je ne parle pas de Caroline Parmentier, qui était présente, je parle des députés de gauche, qui sont à l'instigation de cette commission parlementaire, et des mecs de Renaissance, qui ne sont pas plus brillants. Donc, bah écoutez, Vincent Bolloré, la classe, le mec, une facilité d'élocution, un parler vrai qui ressemble à celui de Zemmour, même s'il est peut-être moins crache parce qu'il est devant une commission parlementaire, mais le mec n'a absolument pas caché d'abord ses valeurs chrétiennes, ce qui naturellement n'a pas dû contribuer à le faire aimer par la majorité des députés catholicophobes, le mec n'a pas caché qu'il est né avec une cuillère d'argent dans la bouche, le mec n'a pas caché qu'il est très patriote, qu'il est démocrate chrétien, et le gars a répondu à toutes les questions, expliquant quand même un tout petit peu les gens juste, qu'il y a sa chaîne, expliquant que quand il a commencé à prendre en main, ça fait 40 ans, l'entreprise, il y avait 800 salariés, expliquant quand même que maintenant, il y en a juste 80 000, quand même, quoi. Bon, l'aventure vivant dit, le gars explique que bien souvent, il a voulu diversifier un petit peu, ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais que très souvent, il s'est retrouvé dans des entreprises numéro 1 en Europe ou numéro 1 mondiales. Le gars raconte qu'il s'est lancé dans les médias, tout simplement parce que c'est un entrepreneur, et qu'avec les médias, on peut gagner des sous. Bon, le gars raconte que depuis qu'il y est, il y a beaucoup plus d'embauches, plus de journalistes qui bossent et tout. Bon, et le gars explique les enjeux. Les enjeux, il faut être présent, c'est l'époque de Netflix, tout ça. Il faut être présent. En étant présent, on a plus de visiteurs. En ayant plus de visiteurs, on a plus de pubs. Donc en ayant plus de pubs, on a plus de fric. Et en ayant plus de fric, on peut toujours continuer à se développer et essayer de ne pas se faire bouffer par les Américains ou d'autres chaînes étrangères. Bon, franchement, le mec, une partition excellente. Il raconte d'autre part que sa chaîne Canal+, c'est quand même ce qui finance le cinéma français. Je ne suis pas sûr que ce soit ce qui fait de mieux et qui devrait peut-être poser des conditions au film qu'il finance, mais ça, c'est un autre débat. Il raconte que ça finance le sport. Ça a longtemps payé le football. Maintenant, je crois qu'il y a une diversification. Le rugby, le sport automobile. Enfin bon, le gars, en gros, raconte qu'il y a quand même plein de gens qui sont redevables de Canal+, qui vivent bien grâce à Canal+. Et le gars raconte malgré tout que, quand il a pris Canal+, c'était la fiesta. Il y avait la direction de Canal+, tous les bobos, les lescures, tout ça, les deniseaux, qui étaient toujours entre Roland-Garros, le Festival de Cannes, les États-Unis, qui passaient leur vie à mener la grande vie, bouteilles de champagne et tout, mais que ça coulait les comptes et qu'il a fait un peu du ménage et des éconocroites. Bon, le gars, il donne une leçon de gestionnaire. Et franchement, le gars avait classe. Et il explique quand même un tout petit peu à ces crétins que la France a tout à gagner à ce que le groupe Bolloré se développe. Il n'est pas candide et il dit qu'il sait pourquoi il est là et que ce que ne supportent pas certains, c'est la réussite de ces news et de ces neufs, d'un nounat qui fait 2 millions tous les soirs. Et que si c'était une gamelle, il n'y aurait pas de commission d'enquête. Bon, il leur explique qu'il n'est pas dupe. Et surtout, le décalage, je trouve que c'est ça qui était extraordinaire, le décalage entre la classe, la facilité de Bolloré, un mec qui parle sans notes, qui a complètement tous ses dossiers dans la tête, et la médiocrité haineuse des petits flics commissaires politiques. Et notamment, alors il y en a un, il est meilleur que les autres encore, c'est le Aurélien Saint-Houle qui est le rapporteur. Enfin, le mec, une tenue lamentable, toujours appuyé sur sa main, pas capable d'avoir de la prestance, pas capable de parler sans regarder ses notes. Le mec qui a fait que poser des questions, mais des questions qu'on me pose à moi quand je suis interrogé par les flics. et qu'on essaye de me faire tomber comme directeur de riposte laïque. On veut que je sois le directeur de riposte laïque. Qu'on essaye de me faire tomber, je veux dire, du même niveau, des petits bouts de phrases qu'on ajoute à d'autres petits bouts de phrases pour expliquer que vous êtes un dictateur, un tyran, un mec qui fait régner la terreur, qui passe son temps à licencier des salariés, un méchant, quoi. Et puis qu'il y a un projet politique, évidemment, abominable, comme si les autres journalistes, ils n'avaient pas de projet politique. Mais donc, en gros, une mascarade, donc avec Aurélien Santoule, avec la nommée Ségolène Amiau, une nana qui était dans toutes les manifs pour la venue de migrants, une médiocre, qui est toujours un peu transparente, avec des poumons énormes, une LGBT. Bon, la Sophie Taillé-Paillon, une écolo haineuse, qui n'a jamais rien branlé de sa vie, et qui ne rêve que d'une chose, c'est que CNews n'est plus l'accréditation, voilà. Et puis, un faux cul, Jérôme Gage, socialiste, bon, qui fait le coup de... Si vous êtes souvent condamné, c'est que vous faites des fautes. C'est ça, pour nous, pour des cons bouffis. S'il est condamné, c'est simplement parce qu'il y a un harcèlement de la part de personnes qui sont payées pour multiplier les signalements à l'ARCOM, et que l'ARCOM est au service de Macron. Donc, il y a une alliance entre gauchistes et l'ARCOM. Voilà. Donc, le pire, c'est qu'on a fait perdre deux heures à un mec comme Bolloré pour répondre à de tels médiocres. Le pire, c'est que la réussite en France est enviée par des... On va dire des mecs dont on se demande comment ils ont pu être élus députés parce que, vraiment, ils n'ont pas le niveau, ils n'ont jamais rien branlé de leur vie. Et je ne vous cache pas que je ne connaissais pas Bolloré. J'étais, je ne le cache pas, assez fasciné par le personnage. Et, pour moi, un des derniers grands entrepreneurs français, un des derniers capitaines d'industrie, quoi. Et je vous avoue que, aujourd'hui, enfin, ce jeudi, c'est Cyril Hanouna qui va avoir droit à deux heures et demie. Et je vous avoue, parmi les députés, j'ai oublié de vous parler de Loulou Lacam, qui a été salarié chez Bolloré, qui était là, en tenue, indigne d'un député, tee-shirt blanc, bon, il l'avait lavé, ça va. Un mec qui s'est vanté d'écouler de la gamme pour payer ses études. Et c'est un mec comme ça qui voulait interroger Bolloré, il n'a pas pu le faire. Et c'est un mec comme ça qui va persécuter Hanouna, qui l'a quand même rondement payé pendant des années. On vit une époque fantastique et j'espère quand même que Cyril, qui à mon avis sera bien briefé pour qu'il reste correct et qu'il se tienne bien à table, ne ratera pas quand même, avec son sens de la répartie et son humour habituel, quelques-uns de ces toccards qui jouent les commissaires politiques. Bonne journée, les amis. Vive la liberté. Té.